Europe 1, il est quasiment 8h34, c'est l'heure de la revue de presse avec vous Samuel. Et tout d'abord, cette étrange ONG qui menace les entreprises françaises. Ah oui, c'est le Parisien, aujourd'hui en France, qui a enquêté sur cette organisation américaine United Against Nuclear Iran, comprenez, unie contre le nucléaire iranien, qui fait pression sur les grandes sociétés pour qu'elles renoncent au prometteur marché iranien. Pourquoi pas, c'est son droit. Sauf que, sauf que, cette ONG fait surtout pression sur les grandes entreprises européennes, les menaçant de poursuites judiciaires, voire de les empêcher d'accéder au marché public américain. Sauf que, sauf que, il se pourrait bien que cette ONG soit financée, écoutez bien, par les services secrets américains. Pour le patron d'un grand groupe du CAC 40 qui se confie anonymement, cette ONG en fait n'est rien d'autre que l'arme secrète des américains pour torpiller les entreprises européennes dans la course au contrat iranien depuis la levée des sanctions. C'est une guerre où le sang ne coule pas, ce ne sont pas des vies qu'elles volent, mais des emplois. Les enjeux sont tels que les alliés s'y transforment en ennemis, guerre économique, titre ce matin le Parisien. Et puis économie encore avec cette frénésie fiscale évoquée par les échos. Oui, 2012-2017 pour les échos, nous venons là de vivre un quinquennat de frénésie fiscale. La réforme du prélèvement à la source est la dernière réforme d'une présidence marquée par une grande instabilité sur cette question des impôts. Il y a eu le coût de massue fiscal des années 2012 et 2013, il y a eu le revirement sur la taxe à 75%, les allégements de charges des entreprises, la réforme du bas de barème de l'impôt sur le revenu, entre autres, évoquées ne serait-ce que les principales mesures fiscales depuis 2012, prend une pleine page au journal, beaucoup de mesures, et puis des revirements, des allers-retours parfois, comme sur la question des aides à l'emploi à domicile. Dès 2010, le président Hollande proposait de faire de la réforme fiscale l'acte premier de la prochaine législature. Force est de constater que cette promesse a été respectée du président Hollande. Il est encore question dans le Figaro. Oui, c'est amusant. Le journal s'est penché sur, je cite, le body language du chef de l'État, on va dire le langage du corps, ça marche très bien aussi en français, lors de sa rencontre avec la presse présidentielle. Et que nous dit le langage du corps du président, selon le Figaro ? Eh bien qu'il a très envie de se représenter. Demi-sourire, plein de sous-entendus, les yeux qui s'allument parfois, une gourmandise évidente dès que les sujets politiques ou ayant trait à la campagne sont abordés. On sent qu'il trépigne, qu'il a très envie de se jeter dans la bataille, a confié l'un de ses proches au journal. Oui, le Figaro très intéressé ce matin par tout ce qui touche au corps humain. Oui, et pas seulement celui du président. À J-1 des JO, le journal constate que les nouveaux records en athlétisme se font rares, que les performances stagnent. constat du Figaro, surtout en fait de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Ces chercheurs français qui ont remarqué l'apparition d'un plafond physiologique dans la plupart des disciplines. Le corps humain aurait atteint en quelque sorte ses limites, Sophie. Et pour le chercheur Geoffroy Berthelot, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. L'espèce humaine est la seule à pouvoir faire de la physique nucléaire. En contrepartie, nous ne pouvons pas courir aussi vite qu'un guépard. Il faut l'accepter. Acceptons donc, et cela ne nous empêchera pas de rêver pendant les Jeux devant les performances des athlètes du monde entier. Et c'était la Revue de Presse.